C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, 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 comment ça va tout le monde? Bienvenue à cet nouvel épisode du podcast C'est pas pour les doux, encore en édition télétravail. Comment ça va les gars, en commençant par Mick? Ça va, vous autres? Pas si mal, pas si mal. Faites du bruit. Faites du bruit, c'est pas si mal. Lâche tes lumières. Toi, mon GF, comment ça va aujourd'hui? Ça va comme on peut, ça va comme on veut. Regarde, on fait avec, hein? Ben ouais, man, on n'a pas trop le choix. Criff, il faut bien se divertir, puis la gang, on est là. Dret pour vous, on s'en va vous divertir aujourd'hui. On a encore beaucoup de news à passer à travers. Pas de nudes, mais de news. Après ça, on va en voir... Merci de spécifier. Après ça, on va en voir trois gros sujets. Final Fantasy VII, Remake, Persona. Lequel Persona, le père, je n'étais pas trop sûr. Persona 5 Royal. OK, donc tu nous parleras de... C'est la nouvelle édition de Persona 5 qui vient de sortir. Vous savez, on est en train de faire un live enregistrement avec vous autres. Fait que si on a du monde qui nous regarde, laissez vos commentaires pendant les pauses. On va, la pause plutôt, on va interagir avec vous autres. Puis si vous avez de quoi qui est relevant, qui est intéressant au sujet, on peut toujours le dropper pendant qu'on jase. Donc, qu'est-ce que j'ai comme news pour vous, les gars, pour commencer? Regardez tout ça à l'écran le temps que le délai arrive. Mais je peux quand même nous faire commencer par la première. Je pense que tout le monde va pouvoir jaser de ça. Il n'y aura pas trop de problèmes. C'est le PS5 Controller. Ça a été un peu dévoilé. C'est sorti un peu de nulle part, les gars. C'est sorti, ils ont fait de temps. La manette, ça ressemble à ça. Ça fut une belle surprise. Ouais. D'ailleurs, on va discuter de tout ça. J'aimerais d'abord entendre GF, le fanboy, il paraît excellent. Qu'est-ce que tu as pensé de cette manette-là? Le design est quand même beau. J'ai regardé beaucoup de vidéos techniques du contrôleur. Les grosses compagnies qui parlaient de qu'est-ce qui a changé un petit peu sur la manette. En soi, elle est beaucoup plus ronde. Il y a maintenant un micro intégré sur la manette. J'ai bien hâte de voir ou de se faire espionner. Mais sinon, justement, la forme très ronde, une manette, on pourrait en parler pendant deux heures. Le plus important, c'est de l'avoir en main. Savoir si la prise en main est bonne, s'il n'y a pas tendance à glisser. Les analogues n'ont pas l'air d'avoir été un petit peu écartés. Je suis curieux, en rapport à ça, pour voir si ça va être différent. Le touchpad a l'air un petit peu plus gros. J'ai adoré les fans qui ont fait des modifications de couleurs. Parce que moi, personnellement, la blanche, je ne la trouve pas belle. Mais j'en ai vu des très, très belles avec des gris métalliques, avec des noirs. J'en ai même vu une au thème de Mario, rouge et jaune. J'ai trouvé ça très beau. J'ai même vu aussi un artiste qui a fait « À quoi ressemblerait la PS5 si on se base sur la manette? » Puis j'ai trouvé ça excessivement clean. Ah oui, ça, je ne l'ai pas vu, ça, Popé, par exemple. Oui, ça, j'ai vu ça sur les Instagram. Mais à part de ça, regardez, ça a été une belle surprise. Je pense que Sony commence enfin à vouloir se sortir les doigts dans le cul afin d'allécher le peuple pour la future console qui s'en vient. Oui, mais moi, je suis content, en tout cas, qu'il ait droppé le style de DualShock 4 que je n'aimais pas tant que ça. Ça, je peux dire ça. Mais sérieusement, moi, je ne suis pas impressionné. Je trouve ça pas très beau. Mais avant, j'aimerais savoir, les gars, est-ce que vous l'avez vu, Lepage et Mr. Mick? Oui. Je l'ai vu, je la trouve. C'est une manette assez standard. Moi, j'ai même envie de dire qu'on dirait qu'ils veulent ressembler à celle du Xbox. C'est ça que j'allais dire, c'est pareil. Elle n'est pas pareil. Elle est plus arrondie que la DualShock actuelle, mais elle n'est clairement pas aussi grosse qu'une manette de Xbox. Je ne trouve pas que c'est si loin de la DualShock qu'on a déjà, honnêtement. À part avec des bonnes triggers et des analogues qui ont l'air mieux un peu, parce qu'on s'entend qu'ils ont faillé en crise, les triggers, au PS4. J'ai bien hâte de voir si ce problème-là va être récurrent encore une fois. Tu ne penses pas, parce qu'en tout cas, si on parle juste des triggers, c'est supposé d'être avec un genre de mécanisme qui va les faire venir plus raides si tu tires à l'arc et que tu tends ta corde. Ça veut dire qu'ils sont plus analogues que juste des switches de marque de même. Le bouton va être plus complexe. Il va y avoir plus de risque de bris. Dans ce cas-là, c'est une espèce de concept de tension de même. C'est un gadget. On va le savoir le jour venu quand on va l'avoir dans les mains. C'est sûr et certain. Je suis confiant. Je suis confiant. Les gars, pour terminer cette manette-là, est-ce qu'elle passe, oui ou non? Est-ce que vous l'acceptez? Oui, mais je trouve les couleurs très lides. Il y a des choses pas mal pires que ça qui s'est faites sur le marché. Moi, je dis non! En faisant péter le micro. Une manette du N64, mettons. Aïe, 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 aïe. Tu commences à... Le Dreamcast? Non, le Dreamcast. Non, non, le Dreamcast, c'est solide, pour vrai. Même le Jaguar, le monde, il y a plein de préjugés là-dessus. Ça a l'air que quand tu prends la manette pour vrai, c'est quand même ergonomique. Ah oui, moi, en tout cas, le Dreamcast. Regarde, je vais faire un beau statement. J'aime mieux la manette de Dreamcast que 64. Tu as beau être un fan des jeux 64, ça reste une manette de mort. Hé! Là, on va changer de sujet, les gars. On va aller au deuxième sujet. Hangover Lepage vient de parler. Ouais, ben justement, Hangover Lepage va continuer avec son IGN et E3. C'est quoi son Lepage-os? Yes, on a appris cette semaine officiellement que le E3 était cancellé, même sa version en ligne pour laquelle il y avait des rumeurs. Il y a IGN qui veut un peu remplir le vide avec son Summer of Gaming. C'est un peu flou comme initiative parce que ça commence en juin. Je pense que ça va s'étaler sur un peu tout l'été. Ça va être des live streams, un peu des conférences qui auraient dû être au E3, des trailers, des interviews, des choses comme ça. Ils ont déjà confirmé la participation, entre autres, de Sega, de 2K, de Square, de Mandine, Namco, de Devolver, de Google. Ça va être excitant. Et de quelques autres. Les gros absents ou en tout cas qui n'ont pas encore confirmé qu'ils participeraient, c'est Sony, Microsoft et Nintendo. Mais Sony ne devaient déjà pas être au E3 avant tout ça. Microsoft aussi d'ailleurs, je pense. Depuis quand il y a IGN qui parle de jeux vidéo? Ouah, 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 ouah. La joie est vieille. Continue, continue, Lepage. C'est plate en crie. Ça me surprend même que Lepage parle d'IGN présentement. Ça me surprend. C'est qu'on parle plus souvent que moi. Oui, je le sais. Hangover, Lepage et N. Mais bon, c'est ça. Sony et Microsoft auront à un moment donné à parler de leur nouvelle console. Ça fait qu'ils popperont probablement quelque part là-dedans. Mais je ne sais pas si ça va être de façon officielle. C'est pas mal le tour de cet événement-là. Mais il devait être en crise, le 3, quand ils ont vu qu'IGN arrive. Puis ils volent, comme ils disent en anglais, des « stole their thunder » de même. Puis là, ils ont plus de monde. Il devait être en crise. Ouah, bien, comme je te dis, le projet d'IGN est quand même flou présentement. Puis le 3, on a cancellé. Ça fait qu'il fallait que ce monde-là s'en aille quelque part. Les jeux vont être annoncés de toute façon. Si tu le fasses au E3, si tu le fasses ailleurs, il faut que tu les montres quelque part avant que ça sorte. OK. Bien, en tout cas, moi, j'ai pour maudire. Espérons que ça, l'affaire d'IGN, il va juste y avoir plus de profondeur que le E3. Passons à la prochaine nouvelle. Stadia est gratis et tout le monde s'en calisse. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Bien, c'est comme je vous disais dans notre groupe Facebook cette semaine. J'ai acheté mon Stadia. J'ai eu trois mois gratis. Je ne l'ai pas renouvelé. Puis là, j'ai deux mois de plus gratis. Yeah! Je vais aller mettre les jeux gratis dans ma collection. Puis probablement qu'il y a peut-être Serious Sam que je vais essayer. Mais sinon, je ne pense pas que je vois grand-chose. Wow! Comme tu l'as dit, Max, je m'en calisse. Oui, c'est ça. Mais on dirait que ça a comme fait un flop leur affaire d'annoncer ça. Hey, Stadia est enfin gratuit. OK. C'est pourquoi que j'irais m'acheter un jeu pareil. Il faut quand même que tu payes le jeu. Je n'irais pas m'acheter un jeu là qui n'est pas sur une console. Même si Stadia est gratis. Au pire, je vais l'acheter sur PS4. Ou Xbox. Je ne comprends pas le public cible de Stadia. Pas à tout. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a tellement plus de hype autour de Stadia que le monde n'en parle pas parce que le monde s'en crie, je pense. C'est le fun pour quelqu'un qui voudrait l'essayer. Il va voir si ça marche bien avec sa connexion Internet ou quelque chose d'en même. Il faut acheter le jeu. Honnêtement, je ne pense pas que ça va amener ton... Vu que tu as Stadia Pro, tu as accès aux jeux gratis qui donnent. Oui, mais pour le monde comme moi. Oui, mais ça, tu as deux mois gratis de Stadia Pro pour tout le monde. Ça te permet peut-être d'essayer Destiny, d'essayer Serious Sam ou whatever, puis voir si tu as connexion Internet, ça marche bien avec. Mais je n'ai pas l'impression que ça va aller leur chercher des millions de monde de plus. Ah ben, moi, ça m'ébéit à chaque fois que j'entends parler de Stadia. Mick, tu penses de quoi de tout ça? OK. OK. Toi, Mick, ce n'est pas vraiment ta tasse de thé, il me semble. Non, je n'ai même pas rien. La seule chose que j'ai été un peu, c'était la plateforme de Rockstar pour la tester pour l'émission. Sinon, toutes les plateformes dématérialisées, ce n'est pas mon bag de loin. Je m'aime encore mieux acheter des vieux jeux à 200$. Ah, ben, Griff, ça ne m'étonne même pas, mon Mick. Passons au prochain sujet, plutôt la prochaine news. Je ne sais pas si vous allez pouvoir en chérir là-dessus. Êtes-vous au courant d'une petite controverse avec Resident Evil 3 qui est sortie il n'y a pas trop long? Plutôt le remake? Tu payes trop cher pour un jeu de 6 heures. Oui, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents. Beaucoup de monde attendait ce jeu-là en fou, puis il y avait hâte. Puis finalement, il dure ça, genre 5-6 heures. Moi qui chialais que la démo était 10 minutes, c'est une bonne réflexion du jeu au complet. Ça n'a pas d'allure. J'ai tout le temps eu comme souvenir que Resident Evil 3, je l'ai faite, puis ça dure 5-6 heures. Je ne sais pas pourquoi quel monde chiale là-dessus. Mais le problème, ce n'est pas plus qu'ils ont scrappé une Nemesis pour beaucoup de monde que le fait que ça dure 6 heures. Ah, ça, je ne sais pas, pardon? Oui, t'es-tu au courant un peu de l'affaire de Nemesis? Peux-tu nous mettre un petit peu au point? C'était Nemesis, mais dans Resident Evil 3, l'original apparaissait de façon random. Tu ne savais pas trop quand qu'elle allait te popper dans la face. Tandis que là, ce que je comprends, c'est que dans le remake, c'est vraiment juste dans des séquences scriptées. Tu n'as plus la tension qui était créée dans l'original, si on veut. Puis c'était une grosse partie du jeu, avoir Nemesis à ses trousses, puis ne pas savoir trop c'est quand il va sortir. Puis j'aimais ça beaucoup, moi. Mais ça faisait partie des attraits du jeu, je pense. Ça faisait créer l'attention. Il a enlevé plein de puzzles, en plus, paraît-il. C'est simplifié beaucoup, 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 comparé à R2, je ne sais pas, le remake du deuxième. C'est ça que j'ai entendu dire. On fera comment le deuxième, Max, on se l'achètera à 20 piastres. Moi, c'est de vrai que je me suis dit que j'allais faire. Mick, tu devrais te pogner le 2 à 24 piastres, tu aurais dû essayer ça pour vrai. Le remake, ça? Oui, le remake du 2, il est vraiment excellent tout de même. Je me suis pogné lui au GameCube, man. Oui, mais il n'est pas vraiment remake. Ils ont fait un vrai remake du 1, mais un remake. Pas besoin de jouer à ça des remakes, la merde. Je suis découragé, man, découragé. Mais, passons au prochain. Ça serait quoi? Laissez-moi regarder. Ah, ça serait à toi, mon Mick. Last of Us 2, Delay. C'est une grosse nouvelle. Je veux dire, je n'ai pas trop fait de recherches. Je sais que beaucoup de monde l'attendait. Last of Us 2, qui était prévu pour le 29 mai 2020, a été retardé indéfiniment. Ça, ça veut dire qu'il n'aura pas le jeu. Il y a aussi un autre jeu que tout le monde se callisse. Iron Man VR a eu le même traitement. On ne sait pas trop quand ça va être sorti. Puis, je pense, Jeff, tu l'attendais, toi, Last of Us 2? Je pense que tu allais dire qu'elle attendait Iron Man VR. Quand j'ai vu la nouvelle pour Last of Us, ça a brisé mon cœur, le gamer. Oui, toi, t'aimes tellement ça. En plus, cette série plate-là. Regarde, on va être patient. On va être patient. Mais oui, ce n'est pas les jeux qui manquent à faire. Ah non, oui. T'as-tu essayé mon Link's Awakening? Oui, je l'ai commencé. Je l'ai commencé tranquillement, mais sûrement. On va revenir sur mon opinion de Last of Us 1. C'est moins pire que je le disais. Je ne vais pas trop renchérir là-dessus. Va pas faire enfler la tête à JF. Garde ça, low profile. Je dirais même que c'est meilleur qu'Uncharted. Je disais que c'était Uncharted. C'est sûr que c'est le même engine. C'est un peu la même affaire. On dirait un DLC de Uncharted, Last of Us. What? C'est avec un DLC glorifié, votre style de jeu. Un DLC survival, c'est vrai que c'est ça. Pendant que je me colle un shooter de vodka, c'est ça que je m'en vais vous dire dans votre face, les fans. Hein? Si tu fais des shooters de vodka de red de même. Yes, sir. Je pourrais peut-être. Regarde, je vais faire quelque chose juste pour vous autres, la gang, et à la maison. Je vais mettre ma cam. Je vais mettre ça. Fais-tu des drinks en direct? Oui, checkez ça. Ce n'est pas un beau lighting, mais un beau petit shooter. Un Canada. Fait qu'on revient à notre besogne habituel. Faut que je me fasse un plus beau lighting quand je veux montrer ma belle face. Donc, continuons au prochain. Jeff, tu vas pouvoir en chérir. Le lighting du silence des agneaux qu'on a fait. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça super beau. GameStop Scam, les gars. Surtout, moi et Jeff. C'est Jeff qui m'a envoyé la vidéo hier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on l'explique avant, mon Jeff? En fait, c'est très simple. C'est le YouTuber Kamala331. Ce gars-là a travaillé pour la compagnie GameStop pendant 11 ans. Et ça s'est mal terminé. Puis, il dénonce les mauvaises actions de cette compagnie désastreuse. Puis, là, GameStop se font mettre des bâtons dans les roues encore et encore et encore aux États-Unis. Ils veulent rester ouverts, mais finalement, ils ne sont pas capables. Ils se sont même fait enlever les droits de vente en Pennsylvanie. Puis, par la suite de tout ça, ils ont fait, il faut rester ouverts pareil. Ça n'a pas de sens. Fait que là, ils se mettent à faire des hand sanitizers. En français, ça, c'est genre de pluriel. On peut-tu dire ça de même? Oui, genre pluriel, là, c'est en plein ça. Puis, là, si j'ai bien compris, ils font ça à leur maison mère. Puis, ils vont faire comme des téléphones. Ils vont envoyer ça à Outre-mer. Ils vont vendre ça à Outre-mer. Ben oui, c'est quoi le hand sanitizer en question? Il y a eu une vidéo de Kaamelott. Quelqu'un avait envoyé à Kaamelott. Tu te souviens-tu? C'est un gérant, en fin de compte, de GameStop aux États-Unis qui a reçu justement un bag avec, c'est vraiment deux bouteilles blanches totalement affreuses, blanches, avec une étiquette homemade marquée en Time New Romance Hand Sanitizer. Il va se prendre de la police impact. Oui, mais c'est pas rien que ça. C'est tout ce qu'ils ont fait, si je comprends bien, c'est qu'ils ont pris de l'alcool à friction, qu'ils ont créé ça là-dedans, puis ils font passer comme s'ils créaient leur propre purel pour avoir le droit de rester ouvert, genre. C'est ça, j'allais leur demander. Comment ça, GameStop a la capacité de produire ce produit-là? Ils l'ont pas. C'est carrément de l'alcool à friction, puis il y a comme une association des médicaments, puis tout, aux États-Unis, qui est la F quelque chose. FDA. C'est jamais approuvé par ça, puis je sens qu'il va y avoir du backlash en rapport à ça, ça c'est sûr et certain. Encore une fois. C'est-tu le temps que ça farme? Pardon, Max? C'est-tu le temps que ça farme, ou c'est pas le temps que ça farme? Ah, c'est le temps. Ils sont désespérés. Tout ce qu'ils font présentement, ils perdent de l'argent. Présentement, ils ont comme l'estomac ouvert à la grandeur, puis là, le sang coule, puis ils sont en train d'agoniser, puis ils essayent de trouver des solutions pour sauver, mais ils savent bien qu'ils vont cremer. Mais c'est pas Reggie qui était rendu là? C'est-tu le temps? Reggie, excusez, mais c'est pas Dieu en personne. C'est plate. Même Dieu aurait de la misère à garder ça au verre, je pense. Je pense qu'il devrait rester choiseux au lieu de peut-être mettre son nom à ça. Je pense qu'on avait une bonne image de lui. Il devrait peut-être se mettre en quarantaine à la place, parce que là, ça va pas bien, GameStop. Puis, c'est pas ça. C'est qu'ils mettent la vie de leurs employés justement en compromis, en les faisant travailler présentement. Ah, ils travaillent pareil. C'est pas un service essentiel, ça? Ben oui, c'est essentiel, les jeux vidéo qui le disent. GameStop dit que c'est essentiel, mais c'est totalement non essentiel. Ouais, mais au Canada, je veux dire, ils doivent être fermés, là. Ouais, au Canada, c'est fermé, mais aux États-Unis, ça reste ouvert à Paris. Fait que c'est une vraie farce. C'est une vraie farce. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur la merveilleuse compagnie GameStop encore une fois. Bref, ça conclut pas mal notre bloc new. Ah non, c'est pas vrai. Il n'en reste une. Il n'en reste une. Vas-y, mon mic, explique-nous. Sea of Stars. Hé, pendant que t'expliques ça, je vais me mettre sur mute 30 secondes. Je pense qu'il y a du bruit en bas et je vais être sûr que le monde save que je suis live. Je vous laisse les règnes pendant 30 secondes, les gars. Allez-y. C'est bon. Fait que c'est ça. C'est un update sur le jeu Sea of Stars. J'en avais parlé la semaine dernière, fait par le studio Sabotage, le studio indépendant québécois. Nul autre que Yasunuri Mitsuda, le compositeur original de Chrono Trager, le gars qui avait fait la musique pour Chrono et la musique de Xenogear et Shadowheart en plus. Shadowheart, j'ai vu pas jouer, mais je vois des tunes passer des fois, et puis c'est vraiment bien. C'est ça. Fait que ce gars-là s'est joint à l'équipe. L'équipe est vraiment enthousiaste à tout ça. C'est des grosses pointures qui commencent à se joindre à ce projet-là. Puis je pense que ça va lui faire con. Ah non, c'est d'avoir une aussi grosse personne, tu sais, dans l'univers des jeux vidéo, qui se joint à un studio indépendant québécois. Tu sais, sûrement qu'il s'est fait expliquer le jeu, puis il veut, veut pas, il a fait, OK, ça m'intéresse, là, tu sais. Ben, c'est ça, il voyait, lui, la rigueur, qu'il essaie de respecter les jeux de l'époque, puis tout ça, c'est qu'il a été impressionné par la petite équipe. Pour moi, ça devait peut-être qu'il a rappelé des moments, des années 90, la belle époque des jeux vidéo. La nostalgie, la nostalgie. Ils ont joué là-dessus. Mais tu sais, je sais pas comment ils vont s'arranger pour communiquer, puis tout ça. Le compositeur qui était là à la base est encore là aussi, c'est juste qu'ils vont être en équipe, finalement. Ah, je suis content d'apprendre ça, parce que c'est quoi, c'est Rainbow Dragon, je pense qu'il l'appelle. Je pense que oui, là, mais il est solide, lui aussi. Côté techno, ce gars-là, il est une brute, là. La trame sonore de Messenger, je le dis, je le répète, il faut écouter ça. C'est excellent. Je veux dire, il était pas à pied, les gars, mais là, ils sont rendus avec deux Cadillacs, pour moi. C'est clair. Donc, on peut pas... Excusez, on peut pas attendre que... On peut pas s'attendre que ce jeu-là va être un fail, d'après moi, ça va... Ça va te casser tout. Ben là, avec des gros noms de main, il va y avoir une certaine curiosité, puis juste pour te dire, ils sont rendus à 632 000 piastres de socio-financement actuellement. Je pense que la campagne se termine, là, dans la prochaine semaine. Fait que s'il y a encore du monde qui veut kickstarter le projet, c'est le temps. Sinon, je pense que c'est une réussite. C'est déjà une réussite économique à avoir après ça pour le jeu, mais je pense qu'on tente bonne main. Bon, ben, Chris, ça a l'air bien intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. As-tu de quoi ajouter avant que je close le bloc news? Non. Bon, ben, fermons ça. Même si j'ai oublié le soundbite pour l'ouvrir, ben, Chris, on va le fermer pareil, la gang. Donc, on part le bloc régulier, la gang, après cette belle petite pause. D'ailleurs, si vous voulez regarder les pauses, si vous écoutez en différé, il faut nous regarder live sur YouTube, le channel CPPLD podcast. Allez vous abonner tout de suite. Baptins. On part ça. Moi, je vais parler. Vous le savez de quoi je vais parler à tout le monde. Si vous me connaissez, si vous savez qu'est-ce qui est sorti. De Pokémon? Non. On parle de FF7 Remake qui est sorti hier et que, finalement, Square a réussi à être trop tard pour le réaliser trop plus de bonheur. J'étais en crise. J'étais en crise parce qu'ils n'ont pas cédé à ta demande d'Enfant-Roi de faire un early release. Tellement. Non, non, un early release. Puis, la journée que c'est sorti, à la place de me lever puis de jouer tout de suite, ben, j'ai fait les deux. Je me suis levé, j'ai parti mon jeu, j'ai parti ma gang. Mais en même temps, j'étais sur le Facebook de Square puis j'ai dit « Are you happy, Square? It's now too late to release early. Unbelievable. » T'as fini ça. T'as bouclé la boucle. Le monde, il commençait à le savoir que je niaise puis que c'est des jokes. Il y en a un, justement, qui est venu me parler puis que quand j'ai répondu, il m'a donné « Mad Respect » parce qu'il a vu que je le trollais. « Mad Respect », ça faisait quoi ça? Je sais pas, il a dit « Mad Respect for you, bro. » OK. Ouais, fait que... Du verre con de incel. Ouais, ouais. Bon. Mais bref, on commence à dérailler un peu. Je vais vous parler un peu de Final 7 Remake. Y'a-tu juste moi qui ai joué à part Mick qui a fait la démo? J'ai fait la démo mais c'est ça, j'ai pas joué au jeu encore. Ben, je veux qu'on reste loin de tous les spoilers. Fait que je peux parler un peu d'après le démo mais j'aimerais avoir votre opinion officielle mais que je la sais personnellement mais je suis pas sûr que l'auditoire puis que le monde en différé savent qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette démo-là. Veux-tu commencer, mon Mick? Moi, oui, mais le démo, il est correct mais je sens pas, je reconnais pas le Final Fantasy 7 d'époque. Comme je parlais, j'ai parlé d'un autre épisode de Trial of Mana. Oui, oui. On voyait vraiment un énorme respect des graphiques originaux puis tout ça. On sentait, OK, ça, c'est cette place-là, ça, c'est cette place-là. Mais dans Final Fantasy 7 Remake, OK, je suis dans Midgar mais je reconnais pas les places. Au début, on voit la gare de train. Sûrement qu'il y a des, mettons, des moments clés. Des petites places qu'on reconnaît, genre, tu sais, le genre de bridge hanté. En T, ben oui. Oui, ça, on le reconnaît. On reconnaît aussi la descente quand on arrive au Scorpion mais il faut tellement qu'il rajoute de choses pour nous faire passer genre 40 heures dans Midgar puis ça parait... On appelle pas ça du padding? Ben, oui puis non. Quand c'est bien fait, du padding, ça me dérange pas. Quand c'est fait juste pour pour allonger le jeu, c'est pas cool. Genre, Luigi's Mansion 3, il n'avait du padding mais vraiment inutile. Là, le padding, il est intéressant. T'apprends sur d'autres personnages genre Jessie. Si vous vous souvenez, c'est elle dans le démo qui est all over cloud tout le temps puis qui arrête pas de parler de sa dick. C'est encore plus apparent après le démo. Man, c'est fou comment elle veut. Elle arrête pas. Mais on apprend beaucoup sur sa vie à elle. On va chez elle voir sa mère prendre un souper avec puis avec tout le monde d'Avalanche. On voit aussi en arrière de pas mal de personnes. Tu reconnais beaucoup de place après le démo, je te dirais, plus que dans le démo, mon mic. Je trouve pas que tu devrais te laisser influencer par ça. Ouais, mais tout, je sais pas, je trouvais ça lourd. Tu sais, comme au risque de me répéter dans Trey of Mana, le mood était mille fois mieux. On dirait que ce jeu-là donne le cafard. C'est ça le but, Midgar, ça donne le cafard. Le début est lourd de Final 7 puis j'imagine que dans la deuxième itération du jeu, parce que là, c'est juste des estis d'épisodes qu'on a. On a l'épisode 1, c'est Midgar, fait que l'épisode 2, d'après moi, ça risque d'être pas mal plus hot beat parce que Midgar, c'est un slum. Tu sais, c'est quoi un slum? C'est pas la joie, mon pote. Non, c'est sûr, mais quand je joue à un jeu, j'essaie d'avoir un peu plus d'humeur. Tant qu'à me donner le cafard, je vais jouer à un vieux jeu 3D de 64. Ça va être mieux. Je veux avoir du plaisir. Tu vas jouer à Lucien Quest. Lucien Quest, même ça donnait le cafard par bout. C'est ça, exactement. Fait le 3D dégueulasse. Ça donne pas le cafard de ce genre-là parce qu'aussitôt, moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que tu te promènes dans Midgar puis chaque personne a un peu une histoire à raconter. Tu vois, après avoir fait exploser le réacteur, tu retournes dans les autres réacteurs de Midgar puis là, tu vois l'impact que t'as eu sur le monde. Tu vois que le monde, c'est des vraies personnes. Tu vois que le monde sont forcés de sortir de chez eux parce que c'est trop dangereux ou sont confinés à l'intérieur à cause de tout ce qui arrive pour pas rentrer dans les détails de ce qui arrive en ce moment. Mais tu vois en tant qu'on est une organisation terroriste quand on fait péter le réacteur au début de Final 7. Ça, c'est pas un spoiler. C'est l'affaire que t'as à faire dans le démo. Mais après le démo, tu vois vraiment l'impact que t'as eu sur tout le monde. Puis ça, j'ai vraiment encore trouvé ça fucking intéressant. Toi, mon Lepage, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le démo, comment t'as trouvé ça? Je suis un peu look warm, tiède, un peu comme Mick. Honnêtement, c'est pas la présentation. Puis ça, je trouvais ça quand même cool. C'est la caméra, j'ai eu de la misère pas mal avec. Le style de combat, je pense qu'on en avait déjà parlé. Je trouve que c'est trop à cheval entre les deux. Je comprends que c'est ça le principe. Puis je pense qu'avec plus de party members puis plus de skills de disponibles, je pourrais aimer ça. Je trouve que c'est trop à cheval entre actions puis tôt ou partout. Puis on dirait que ça veut pas être un ou l'autre, puis vraiment, j'avais de la misère à en venir en bon terme avec ce système-là. Mais c'est peut-être quelque chose qui est... Avec plus de temps, avec plus de party members et un party complet, je pense que j'aurais plus de fun. Quand Tifa arrive puis à Iris, je pense que tu serais un petit peu plus convaincu. Comme tu dis, on vient avec plus de versatilité. Je peux comprendre au début avec Barrett, surtout qu'il faut que tu catches. Je vais dire, franchement, si t'as pas joué à finale 13, tu peux pas catcher le mode de staggering un peu. Ça, c'est un peu... Mick, tu comprenais-tu ça toi au début, le staggering? Ben là, tu avais essayé de me l'expliquer, mais avec la difficulté un peu. C'est peut-être moi qui ai retardé. Non, non, non. T'as pas joué à finale 13. Je vais l'expliquer pour le monde qui écoute. C'est que t'as pas juste la barre d'HP quand tu te bats à finale 7 puis à finale 13. T'as aussi une barre en dessous qui monte à chaque fois que tu donnes des coups, quand tu fais du dommage. Et certains ennemis vont monter cette barre-là plus rapidement avec un certain type d'attaque. D'autres... Certains, c'est de la magie. Certains, faut que tu sois en mode genre obliterator avec un peu de triangle. Faut que tu gauge qu'est-ce que tu veux faire. Puis quand la barre monte au bout, la barre de Stagger, là, tu fais plus 160 % de dommages. Fait que ton but, c'est tout le temps de Stagger tous les ennemis. Surtout à finale 13, c'est encore plus important. Là, c'est moins important dans lui. Mais faut quand même que tu réussisses à comprendre ce genre de gameplay-là. Puis aussitôt que tu réussis à le comprendre, t'essaies de comprendre tout comment Stagger, cet ennemi-là, c'est de même. Là, faut que t'apprennes tous les ennemis. Faut que t'adaptes ton style de combat. pour chaque ennemi. Il y a beaucoup de... C'est quoi de depth en français? De profondeur. Oh! De profondeur. De profondeur. Exactement, mon mic. Dans ce genre de gameplay-là. Puis moi, j'ai adoré ça, sérieusement. Je sais pas si vous pouvez vous un peu relate à ça, les gars. Vous autres, ce que je dis, ça vous allume pas. Comme tu as dit, probablement que j'aurais plus de plaisir rendu au stade que avec un party complet, plus de skis, plus d'ennemis à comprendre puis à jouer avec, mais le démo m'a pas accroché. Moi, on va te dire, cette espèce de mécanique-là, comme je te dis, c'est peut-être moi qui étais pas assez expérimenté, mais j'avais de la difficulté à catcher. J'y allais classique, je faisais ma magie, je bloquais, puis tu sais, mais... Non, c'est un autre mode de penser, mais bref. En gros, j'aimerais conclure en disant que ça vaut vraiment la peine, surtout pour le monde qui ont trippé ce Final 7 comme moi, que ça a été un de leurs préférés. Je t'avouerais que moi, mettons que j'aurais une opportunité, je vois le jeu à 60 piastres, je veux pas l'acheter plein prix. À 60 piastres, j'y donne sa chance. Pas plein prix. Jean, tu peux pas payer 80, ça monte à quoi, 91 avec la taxe, carlisse? Ouais, 92, c'est quoi le même. Mais à 60, je pense que juste pour la nostalgie puis encourager la compagnie, je le ferai. Ah, ben ouais, bon ouais. Toutes mes excuses, Jeff, d'avoir pris en compte que t'avais pas joué et de t'avoir sauté, fait que tu me vois désolé. C'est qu'est-ce que je peux pas... Ouais, c'est sous, c'est enregistré ça, prenez ça en note. J'ai regardé beaucoup de reviews. Tu sais, j'ai pas, je voulais pas aller sur Twitch, aller voir de gameplay. Je savais qu'elle allait me faire spoiler des shit. J'ai joué ce jeu-là en 98, fait que je veux pas, ah oui, ça fait 22 ans. Fait que je me souviens pas de grand-chose. Fait que je pense que ça serait peut-être une façon de renouer avec ce Final Fantasy qui est selon moi le plus overrated de l'univers. Mais non, je serais curieux d'y donner sa chance. Ben Chris, tu me vois étonné, man. Autant que je m'étonne de m'excuser comme ça, ben toi, tu m'étonnes d'y donner une chance à Final 7. Fait que, tabouette. Ouais, je suis pas si de mauvaise voix. T'es pas comme Max Fecto. Je suis celui qui va vous bouliller mentalement à Rocket League, mais je suis pas de si mauvaise voix. Rocket League, c'est, sérieusement, on se fait un petit hors-sujet de 30 secondes que je vais probablement couper pour le vrai podcast. au moins, le confinement, ça fait qu'on joue plus à Rocket League pis le Homo Crew, il a jamais été aussi puissant. On peut-tu se le dire, les gars? Puissant. Mais j'allais noter ça, Max, pour un sujet de discussion, pour un autre épisode, les bienfaits des jeux vidéo en isolement. On pourrait peut-être en parler. Ah! Tellement, merde. J'adore ça, oui. De profondeur. De profondeur pour le prochain épisode. Malade. Fait qu'Riff, on pourrait passer au prochain bloc qui serait théoriquement... Boum! Persona. Fait que, mon lepère, j'ai le mic, la scène. Let's go. On continue dans les JRPG. Je m'étais pas rendu compte avant, mais on a un épisode japonais pas mal quand même. C'est vrai. Persona 5, c'est... Je m'excuse. Persona 5 qui est publié par Atlas était sorti originalement en 2017. Ça avait été mon jeu de l'année en 2017, les gars, devant Breath of the Wild quand même. C'est-tu qu'est-ce qui a été ton jeu de l'année aussi? Final 15. C'est vrai, mais je regrette moins Persona 5 que Final 15. Hé, j'aimerais ajouter, je suis au boss de la fin Final 15, pis même si je l'ai passé, je veux plus jamais d'entendre parler de ma calisse de vie. Tu peux continuer. Mais t'as dû aimer Final 15 jusqu'au chapitre 13. Oui, j'ai adoré Final 15. C'est ce qui arrive à tout le monde. Ouais, jusqu'au 13, pis l'affaire, c'est à cause du 13. Là, à cette heure, je skippe tout. Je veux même plus voir une cinématique. Même le boss de la fin, j'ai tout skippé. Je m'en calisse. Je veux finir le jeu. Fuck that. Continue. Bon, Persona 5, c'est plus un RPG old school tour partout. C'est combiné avec un gros côté social simulator où t'as des amis, tu vas à l'école et tu vis ta vie d'étudiant du secondaire japonais. Persona 5, Royal, qui vient juste de sortir, qui est une nouvelle version. Pas vraiment remastered parce que c'est pas un vieux jeu, mais c'est une version où on ajoute des nouveaux personnages, des nouveaux donjons. C'est un peu ce que Pokémon faisait à l'époque et pourquoi je les critiquais. C'est quand même drôle que je sois vendu au concept. mais c'est plus qu'un DLC. Vraiment, les nouveaux personnages sont inclus dans l'histoire dès le début. Il y a des nouvelles mécaniques dans le combat qui font que c'est plus diversifié et que c'est plus intéressant de le rejouer parce que c'est quand même un jeu qui, avec le nouveau contenu, peut monter jusqu'à 125, 130 heures. Il faut que tu aies des choses assez intéressantes pour justifier de le refaire au complet. Je suis en train, justement, si vous regardez le feed à l'écran, ça l'a chié parce que j'ai mis le feed et le son était on. Si vous voulez voir à la maison de quoi Lepage parle, regardez à l'écran right now. Tu peux continuer, mon Lepage. J'ai une question pour toi, Lepage. Oui, vas-y. Les nouveaux personnages sont jouables. C'est vraiment des nouveaux personnages à part avec des habiletés à eux, etc. Il y en a un qui est un party member que tu peux avoir avec toi. Tu ne peux pas l'avoir. Elle fait partie de l'histoire dès le début, mais tu ne peux pas l'avoir dans ton party très tôt dans le jeu. Il y en a un autre qui est un confident, qui est un NPC dans le monde réel mais qui n'est pas un party member. Par exemple, ce qui est intéressant dans Persona, c'est que tu as quelques party members mais tu as beaucoup de confidents. Je pense qu'il y en a presque une quinzaine. Tous les confidents, si tu passes du temps avec eux autres, ils ont tout un storyline et ils vont tout débloquer des skills qui sont des fois des passifs qui vont t'aider en combat ou il y en a qui vont vendre des meilleurs items ou des affaires comme ça. Il ajoute quand même tous une dimension au jeu. J'aimerais ça d'ajouter de quoi, Lepage? Je regarde dans l'écran et c'est-tu des espèces de pre-renders graphiques comme dans Parasitev? On dirait que c'est ça. Tu as l'impression de jouer à un animé, honnêtement. C'est très stylish. Dans ce qu'on voit en ce moment, ça a l'air d'être du blabla, stylish en crise comme tu dis, mais j'essaie de trouver du combat et de l'action. Dans 46 minutes de gameplay, je n'en trouve pas. Non, je te dirais que tu as un gros côté. Je vais commencer par le côté... Je vais me concentrer surtout sur les modifications de Persona 5 à Persona 5 royale. Je vais commencer justement avec le côté Social Simulator un peu, qui est facilement 50% du jeu et dans les 10 premières heures, je te dirais, c'est peut-être 75% à 80% du jeu. C'est une histoire dans Persona 5 où tu es un jeune secondaire qui est accusé d'un crime. On te transfère dans une nouvelle école. Il apparaît une app un peu obscure sur ton téléphone qui te permet d'entrer dans les palaces qui sont les dons pour aller changer la cognition d'adultes corrompus pour qu'ils se confaillissent et tout ça. Ça a l'air un peu weird. C'est un peu weird. Je dis ça vraiment rapidement, mais ça touche à des thèmes quand même assez dark. On parle d'abus autant physiques que sexuels. On parle de plagiat, d'affaires comme ça. C'est quand même assez dark au côté du gameplay dans le Social Simulator personnel sur un calendrier. Tu joues vraiment quelques mois à chaque jour. Tu as des plages horaires. Le matin, souvent, tu vas à l'école. L'après-midi, tu vas avoir souvent une période où tu peux faire ce que tu veux. Ce sont des activités. Les activités, ils en ont rajouté des nouvelles comme aller jouer au pool, aller jouer au tord. Tu avais déjà des options comme les batting cages de baseball, comme les arcades. Ça me fait penser un peu à Shenmue, ce côté-là. Shenmue, Bully aussi, il y avait un peu cette mécanique-là. Le matin, tu avais tes mots et l'après-midi, tu faisais ce que tu voulais. Les activités vont tout le temps te permettre de développer tes skills. Ça va, après ça, se transférer quand tu vas aller dans les donjons pour le combat. Ça va aussi te permettre de faire monter tes liens d'affinités avec tes différents confidents qui vont, comme je disais, débloquer certains passifs ou des choses comme ça aussi. Il y a beaucoup plus de temps. C'est une des grosses critiques qui avaient Persona 5, c'est que souvent, si tu avais quelque chose de story-based dans l'après-midi, tu n'avais plus de temps le soir pour faire ce que tu voulais, ils ont rajouté beaucoup de plages de temps le soir. Ça te permet d'avoir plus de temps et de booster tes affaires plus facilement. Dans les donjons, ils ont rajouté beaucoup de nouvelles mécaniques aussi. Ils ont rajouté un grapain qui te permet d'explorer des nouvelles zones, qui te permet de trouver des nouveaux collectibles qui sont des Willseeds. Souvent, les collectibles dans des jeux, c'est un peu inutile. C'est le fun parce que ça rajoute du lore, des choses comme ça. Mais là, vraiment, ça te donne un bonus de SP. Le SP, c'est tes skill points qui te permettent d'utiliser tes différents skills. C'est souvent pour ça que tu as à quitter un donjon pour revenir plus tard, c'est que tu n'as plus de skill points. En ayant des collectibles comme ça qui te permettent de les renflouer parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de façons. Il y a quelques items qui t'en redonnent. Mais sinon, ça arrive assez souvent que tu te rends à zéro. Ça te permet de te rendre plus loin dans chaque donjon en moins de visite. Ça fait qu'après ça avoir plus de temps pour faire d'autres affaires aussi, ils ont changé les mécaniques dans le combat. Les mécaniques de battenpass qui te permettent quand tu frappes. Le gameplay est un peu à la Pokémon handgamist si on veut où tu as différentes personnages qui ont différents types et différentes personnages qui sont fibres qui ont différents types d'attaques. Quand tu frappes la personne avec... Quand tu frappes ton ennemi avec la bonne personne, ça te fait un battenpass qui te permet de passer à un autre party member. Dans la version originale, c'était quelque chose qu'il fallait que tu débloques avec tes confidents à mesure que tu montais leur level. Là, c'est là de base. Ça fait que tu as beaucoup plus de dynamisme dès le début dans le combat. Ça te permet d'avoir des nouveaux skills en plus avec ces confidents-là. Ça te permet de rouler beaucoup plus vite. Les guns qui se rechargeaient juste à la... Quand tu sortais d'un donjon avant, de se recharge après chaque combat, devient une option beaucoup plus intéressante en combat aussi. C'est probablement un peu obscur pour les gens qui n'ont pas joué les choses que je dis, mais c'est juste pour montrer qu'ils ont rajouté quand même des couches au gameplay et tout ça qui rendent ça justifiable de le refaire. Ça fait... Ça fait... Quoi? 2... 48 minutes plus 34 minutes de gameplay que je regarde en essayant de trouver du combat et je ne suis pas encore capable. non, je vais être bon à être avec toi. Comme je te dis, les premières 10 heures, c'est 75 à 80 % de Social Simulator. C'est ça qui fait décrocher beaucoup de monde au début, je dirais, parce qu'il faut vraiment que tu slugues à travers l'histoire un peu. Moi, je trouve l'histoire super intéressante et les gens qu'elle ne trouvent pas intéressante vont probablement casser tout de suite dans les premières heures. Mais comme je te dis, moi, honnêtement, c'est le jeu qui m'a préconcilié avec les JRPG et c'est... J'oserais dire mon JRPG préféré à vie, honnêtement. Ah, ben ouais! Bold statement, mon pote! Ça, c'est énorme! Puis j'ai de la misère à bien en parler parce qu'il y a tellement comme je te dis, de couches de systèmes qui s'en briquent un dans l'autre, autant du côté Social Simulator que combat que c'est quand même un peu difficile à décrire, mais si vous aimez l'idée du tour-partout un peu à la Pokémon en gros guillemets, je trouve que c'est quand même plus deep que Pokémon comme système. Ouais! Cette série-là a tout le temps eu une réputation très... Tu sais, c'est vraiment un lore très poussé, vraiment des mécaniques très complexes. Ça peut être intimidant pour beaucoup de personnes, mais ceux qui ont embarqué tête première dedans ont adoré. Tu n'es pas le premier qui me dit que c'est leur série préférée, puis tu es... Moi-même, en tout cas, moi, j'ai le Persona 5 normal. Je pense qu'il m'intimide. C'est plus le nombre d'heures qui m'intimide, surtout. Moi-tout. Mais il va falloir que je... Le premier playthrough est intimidant pour vrai parce qu'il y a beaucoup de nouvelles mécaniques à apprendre. C'est le genre de jeux où des fois, tu pourrais conseiller à quelqu'un d'aller checker des Beginner's Tips sur YouTube et ça ne peut pas nuire parce que c'est sûr qu'il y a des affaires que tu n'attraperas pas dans ton premier playthrough. Ce ne sont pas toutes des affaires qui sont dramatiques, ce sont des affaires qui font juste rajouter un petit avantage si tu le sais et que tu le fais, mais c'est facile d'en échapper. Une affaire qui est importante de souligner, c'est que je sais que Max, je pense que tu avais déjà joué à Persona 3 ou 4 si tu n'avais pas aimé les donjons, c'était genre le Star Wars. Le Dark Tower, comment ça s'appelle, tu as dit? C'est ça. Ma chance, c'est ça, le Dark Tower, c'est un donjon endless que tu continues à descendre sans arrêt. Oui, je n'ai vraiment pas aimé ça. Dans le 5, c'est vraiment des donjons encrafted par boss, ils ont vraiment chacun des thèmes super différents. Il y en a un qui est d'un château, il y en a un qui est d'un casino, des choses comme ça, c'est vraiment... Ils sont vraiment... Vous voyez un peu le style que Persona a, fait que c'est un peu... Tout est super stylé. Ça, je trouve ça déjà plus intéressant que la tour sans fin. Ça existe encore, c'est dans les Mementos dans Persona 5, mais c'est vraiment juste pour des side quests et des choses comme ça. Tu y passes beaucoup moins de temps que dans Persona 3 ou 4. J'espère, parce que Chris n'avait pas d'allure, ça me faisait penser à la Spirit Tower dans Zelda Spirit Trex et une autre affaire de même dans l'autre Zelda d'avant DS. Moi, j'haïs ça, ces affaires-là. J'haïs ça. Pour vrai, je pense que c'est vrai que c'est un jeu qui est intimidant, mais toi, Max, t'aimes un peu les social simulators avec Shenmue et ses affaires-là. Je pense que t'aimes les tours partout. C'est quelque chose qui vaudrait la peine de risquer à un moment donné. S'il ne me force pas à tout le temps à revenir dans une crise de Tower après chaque affaire où il faut monter tout le temps un petit peu plus haut, ça, je ne suis pas capable. Non, ça, c'est vraiment chaque boss à son vrai donjon. Bon, ça, ça a l'air plus intéressant. Avez-vous des questions pour conclure ça, les gars? Est-ce qu'on peut fermer le bloc? Moi, ça va. Moi, ça va. Comme on le page, rien n'en ajouter. C'est parfait comme ça. J'ai l'impression que je t'ai éparpillé un peu. Il y a tellement d'affaires, mais bon, c'est pas le temps facile. Moi, j'ai de quoi rajouter sur 10. Ah, man. je vais donner un 9.5 parce que ce serait tellement des détails que je pourrais y aller à 10. C'est un de mes jeux préférés à la vie. Ah, ben ouais. C'est pas l'alcool qui parle, t'es sûr, là? Même pas, même pas, je suis sur l'eau, les gars. Ouais, mais tes hangovers du Chris, t'en as peut-être qui restent dans ton système, là. Chris, passons au prochain sujet. On serait rendu à Mr. Mick qui nous parle de son jeu. C'est quoi ton jeu, Mr. Mick? Premièrement, c'est-tu la bonne image que tu vas voir popper dans le feed? Tu checkeras, là? Puis tu checkeras aussi les images que je vais mettre pendant que tu parles. Tu me diras si c'est le bon jeu. Mais vas-y, commence ta mini-review. J'ai commencé mon premier jeu entièrement en japonais qui est Samurai Spirit RPG au Neo-Géo CD. Je sais que j'avais dit ça en joke un jour à l'opage que j'allais parler de ce sujet-là, mais on est rendu là en confinement. On sort nos guenilles et on joue avec. Qu'est-ce qui me portait à jouer à ce jeu-là? C'est un achat d'un Neo-Géo CD en deux ans de ça sur eBay. Tu checkeras le feed pendant que tu parles. Dis-moi si c'est le bon vidéo. Continue, là. Oui, c'est le vidéo d'intro. OK, good. Parfait. Continue. Je pense, mais je ne suis pas sûr. J'ai acheté un Neo-Géo CD Not Tested sur eBay. Parce que là, je voyais, oh, le prix, il est bon, il est bon. Je checkais ça depuis un bout. Not Tested, ça veut dire, tu ne sais pas s'il fonctionne, mais il peut nécessiter des réparations. C'est sûr que nous autres, on a un PCB nerds dans notre équipe. Mention à M. Matt ou Ozygo. Ils m'ont aidé pour l'importation de cette console-là. J'avais vu aussi sur Internet qu'on peut modder la console pour la mettre en English Mode qu'Appel. Toutes les Neo-Géo CD sont modables pour la mettre dans la région que tu es. Dans le fond, tu es juste à ouvrir la console, puis il y a un petit bypass à faire, puis ça va mettre tes jeux en anglais. Tu peux prendre des jeux japonais, les mettre dedans, puis ça va sortir en anglais. Donc, c'est beaucoup moins cher qu'acheter un jeu américain en CD. Tu peux les importer du Japon, puis c'est ça qui va marcher le mieux. Comme moi, j'ai importé Samouraï Spirit RPG ou Samouraï Shodan RPG du Japon en direct. En direct. Directement du Japon. Je pensais que mes textes allaient être en anglais, mais non. Mais il faut que tu modes ta console, comme tu disais. Non, elle est modée. C'est-à-dire, mettons, il y a certains menus que, oui, c'est rendu en anglais, mais tout le text in game reste en Japon. Les menus restent en japonais. Il y a certains jeux de même qui restent en japonais. Souvent, les jeux de Neo Geo, c'est des jeux d'arcade. C'est assez simple de changer la langue. J'allais dire, tu checkeras le feed pendant que tu parles parce que tu vas voir que ce jeu-là, lui, en tout cas, que je te montre, est en anglais. Je ne sais pas si c'est l'émulé avec un... C'est un fan patch que tu peux trouver aussi. Ah, OK. Il y a une version PS1 et Saturn qui était sortie uniquement au Japon, mais comme tu dis, il y a des fan patch qui ont été faits pour pouvoir jouer le jeu un peu comme Snatcher, des trucs de même. Oui, 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 oui. Puis, Police Nuts, c'est le seul moyen de pouvoir le jouer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Les deux, Snatcher aussi, ça le prend, mais Police Nuts en crisse. Mais c'est ça, mon Neo Geo, il n'est pas encore top-notch à mon goût. Au début, je pensais que j'avais un problème avec ma puce d'image à cause que je voyais des lignes, mais non, c'était une télé que j'avais ramassée par rapport qui avait des lignes dans l'écran. C'est la télé que j'ai dans mon troisième salon, les gars. Ben oui, à Bogue, je me souviens. Ben, c'est ça. Moi, je pensais que c'était mon Neo Geo, fait que là, Ah, Griff, ce n'est pas ça. Donc là, je la descends en bas. Je savais qu'il y avait un petit quelque chose sur le son, mais la communauté Neo Geo est assez active. C'est des consoles qui sont faites pour être réparées. Tu peux racheter des pièces et tout ça. Actuellement, je sais c'est quoi la puce qui est défectueuse. Moi, je pense qu'un rafraîchissement des soudures va juste régler le problème à cause que moi, au départ, quand j'ai eu cette console-là, il n'y avait pas d'image qui sortait. On entendait le son, mais il n'y avait pas d'image. On apportait ça chez Mathieu. On a ouvert la console, il a rafraîchi les soudures pour les sorties vidéo et on l'a ressuscité de même. Ce n'était pas une grosse affaire, mais il faut être un peu plus habile. Moi, je ne suis pas assez craqué pour ça. J'aime mieux quelqu'un qui est plus expérimenté pour faire ce genre de réparation-là. Bien faire, il faudrait qu'on taponne. Attendez, j'ai le numéro de la chipsite. Tabarnak, on aurait pu. Il faut taponner la chip Yamaha 2610 ou la Z80. C'est une des deux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce problème-là aussi. Il y a comme un peu de statique sur la FX chip. La musique sort super bien, mais mettons, il peut y avoir de la distorsion dans des effets sonores autres que la musique. En tout cas, là, je suis rendu loin. Il y a des loadings, même, dans ce jeu-là. Bon, ça vient de partir, enfin. Faites-tu tantôt que je suis dans un loading screen? C'est boire. Ça, c'est intense. Le loading sur le Neo Geo, c'est extrême. C'est un CD, c'est un lecteur 1X. Il ne faut pas oublier ça. 1X? 1X. 1X. Le PlayStation, je pense, il fait 2X. C'est aussi vite que mon cerveau quand je fais des maths, man. À peu près, à peu près. Mais dites-vous qu'un lecteur 1X, ça a des avantages, ça ne fait pas de bruit. C'est à peu près ça, la parole. Mais, c'est ça. En fond, c'était, comme je le disais, c'était supposé d'être exclusif à la base à la Neo Geo. Ça a été sorti au PS1 Saturne. C'était supposé de sortir en Amérique en 1997, mais ça a été annulé. Comme on voyait un peu dans les images que Max présentait, on sélectionne notre personnage au début. On a le choix de 6 personnages, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Il y a peut-être une petite introduction. Après ça, tu rentres rapidement dans l'histoire pour que tout le monde va vivre la même histoire. Je vais vous le dire, je ne connais pas l'histoire, tout était en japonais. Moi, c'était ça le feeling. C'était de me déstabiliser en rentrant dans un jeu japonais, une langue que je ne maîtrise pas, pour vivre un peu le feeling que j'avais quand je jouais à des RPG comme Chrono Tragueur en 1995 et je ne maîtrisais pas l'anglais. On voit un combat, c'est beau. On a une coche au-dessus par exemple en japonais. En anglais, des fois, tu as des mots qui se ressemblent mais le japonais, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Les menus au début, ça c'est pour équiper, il y a des chiffres qui reviennent. C'est quoi dans les langues? Il y a le Kenji Max, c'est quoi les deux langues? Dans le japonais, tu as l'iragana qui est plus pour des sons. Ça fait que c'est A-I-O-U, T-A-T-A-T-T-O-T-U, S-A-S-I-S-O-S-U, en tout cas. Après ça, tu as le katakana qui est pour les mots qui viennent de l'extérieur. Un peu comme Max. Max, ce n'est pas un mot japonais. Tu vas l'écrire en katakana. Et le Kenji, c'est d'un idéogramme où ce que là, le symbole veut dire plusieurs sons différents que tu arranges selon la tournure de la phrase. Ça va dire de quoi de différent. Ça fait que les Kenji, il y en a en tabarnak, puis c'est compliqué. Ça fait que le jeu, c'est un RPG classique tour par tour. Ce n'est pas comme Dragon Warrior qu'on a comme une vision first person dans l'arrière. C'est un peu plus comme Final Fantasy. On peut voir sur le live stream. Je sais que le monde ne le voit pas s'il l'écoute en audio. Mais on est plus de côté. Il y a une petite mécanique pour les magies. Vu que c'est un samouraï showdown, qu'il faut que tu fasses des combos, des combinaisons de pitons pour faire la magie, pour utiliser tes MP, puis tout ça, un peu comme avant-avant-A pour Yu Kang. Je ne connais pas les personnages de Samurai Shodown, mais c'est juste... Ils ont comme implanté le côté fighter dans un RPG. L'idée est bonne, mais ce n'est pas vraiment utile, je dirais, à cause que moi, ce que j'ai fait, c'est du smash-A. Tu pèses sur A, tu pèses sur A, tu pèses sur A. Puis ça marche très bien. On le voit en train de se grinder depuis tantôt. Faut-il tout le temps que tu te grignes de même? Je l'avance un peu. Non, mais ce n'est pas que ça se grigne, c'est que le encounter rate est assez élevé, mes amis. C'est ça, ça apprend à se démerder avec rien. Moi, j'aime ça un peu. On est en confinement, quoi de mieux que de jouer à un jeu que ce n'est pas ta langue primaire? C'est juste pour aller plus deep un peu. C'est pour se mettre dans le mood. Comment tu fais pour reconnaître les places où aller? Surtout que tu n'as pas aucune base des ragganas et de kata? C'est le great power de ce jeu-là, pour vrai. C'est très facile. Je n'ai même pas eu, je pense, à miller une fois. On pogne beaucoup de batailles. On pogne des levels, on pogne d'expérience. On n'a quasiment pas besoin de se aider. À date, moi, je n'ai pas eu de problème. Là, j'ai été voir le walkthrough une fois et je pense que je suis rendu peut-être aux trois quarts du jeu sinon plus parce qu'il fallait backtracker. Sinon, moi, qu'est-ce que je fais? Je parle à tout le monde dans le village à m'emmener et je clutch un event. Je clutch un event. Je suis capable d'avancer de même. Mais pour, mettons, au début, j'avais un personnage qui avait, mettons, un poison. Fait que là, c'est quoi l'antidote? Fait que là, j'essaye ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que là, en m'emmener, tu te mets à mémoriser OK, l'antidote, il est là. Quand même en reste. Fait que tu ailles un peu plus loin dans ta logique. Je sais que ça n'a aucune logique, mais ça me met dans le mood d'un troqueur qui ne sait pas lire. T'as pas envie d'apprendre la base de katakana et ragana, juste au moins l'alphabète. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre ce que tu lis sans savoir c'est quoi. Tu vas pouvoir le lire, je veux dire, sans le comprendre, mais au moins, tu vas pouvoir le lire puis le reconnaître. Mais sans avoir à maîtriser la langue, j'ai été capable de me débrouiller en masse. Comme il y avait un forgeron qui disait, je ne sais pas ce qu'il disait, mais tu avais comme un choix entre plusieurs menus. Mais en fait, c'était comme si tu infusais ton arme d'un élément X, l'élément de feu ou peu importe. J'ai checké un peu sur Internet et tu as le droit du gameplay et c'était vrai de ça. Ça doit être un gars qui a infusé tes armes. C'était vrai de ça. Moi, j'aime ça pareil de un peu pousser le défi. J'aurais aimé ça le faire sans walkthrough, mais là, j'ai pogné mon mur à un moment donné. Bon, ça impliquait que je backtrack et que je parle à tout le monde depuis le début. Mais si je fais tout ça, j'ai été voir le walkthrough. Ça ne m'a pas affecté tant que ça. Cette fois-là, il y a des fois que ça m'affecte plus. Je sais que le monde save que je suis un peu compétitif même dans les RPG. No shit! En tout cas, ce n'est pas grave. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À voir ce qu'il dit et le graphique au moins des batteurs, comment vous trouvez ça? Pour vrai, graphiquement, c'est beau, mais ça aurait pu être plus varié à cause qu'on se promène de village en village japonais. Des beaux petits maisons faites bizarres. Le Japon rustique, je ne sais pas comment dire ça. mais il y a beaucoup de détails et c'est de qualité mais il n'y a pas beaucoup de variétés. J'aimerais ça qu'on voyage un peu plus. Qu'est-ce que je vois présentement? Excusez, je ne voulais pas te couper. On voit beaucoup de background de forêt. Tu vois, c'est très japonais mais ça a pas l'air très varié comme tu dis. Bien, c'est ça. Il y a une caverne à m'emmener. Après ça, tu te bats dans des maisons pour te traîner. C'est beau mais c'est ça aurait pu être plus varié. L'OST, c'est vraiment du, je ne sais pas c'est quoi le nom du genre. C'est vraiment du japonais et rythmique. C'est minimaliste. Ça doit avoir un nom, leur style. C'est comme le folklore du Québec mais pas de violon pas d'accordéon. Avec leur instrument traditionnel. C'est ça mais ça a comme une fonction aussi de, pas de thérapie mais de concentration puis de, de méditation. C'est un spin-off de, c'est un spin-off des jeux de combat Samurai Shodown. Oui, c'est vrai de ça. C'est comme dans le temps de Mario RPG. C'était la réponse à Mario RPG. Non, c'est pas vrai. Sérieusement, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que t'as allé dire mon Lepage? C'était moi qui voulais continuer. Je voulais juste parler du packaging du Japon. Il t'envoie de la guenille là-dedans les gars. C'est incroyable. Tu sais, j'ai le livret, j'ai une épine pour ajouter à mon coffret de CD, un autocollant fait en forme de CD. À l'intérieur de mon livret, j'ai une carte postale. Il y a un junk qu'il n'y a pas là-dedans. Puis tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, quand j'ouvre ça, j'ai bien du stock. Autre chose. Tu sais, on pense que c'est un coffret de CD normal. Non, non, des coffrets de Neo-Geo. Ils ont le petit Neo-Geo gravé dans le plastique. Le petit Neo-Geo, il faut que tu ailles ce coffre-là ou sinon, il n'est pas complet. Il y a certains défauts, beaucoup de défauts. Le jeu, il est trop facile. Je le fais, j'avance, j'avance. C'est comme je disais, c'est un peu une analogie de ma vie. What? J'avance, j'avance dans la vie, mais je ne comprends rien. C'est que c'était... C'est-tu le mot de la fin pour vrai, là, ça? C'était ma conclusion de tout ça. Oh, man! Tu avais-tu préparé cette ligne-là ou... Ouais, mais c'est comme dans Rocket League, je suis bon, mais reculons. Wow! Hé, ben la gang, je pense que ça va être le moment parfait pour conclure notre épisode. C'est l'épisode quoi, là? Quel numéro quoi, Chris, les gars? 78. L'épisode 78, c'est pas pour les doux. J'espère que vous avez trippé. Si vous écoutez ça en différé sur Podbean puis fucking Google Play puis toutes ces affaires-là, ben, n'oubliez pas d'aller voir sur YouTube. C'est le channel CPPLD Podcast. À cette heure, on enregistre live et si je comprends bien, est-ce que les 10 podcasts vont être live là-dessus aussi? Ben, on peut essayer, là. On va discuter de tout ça après la conclusion. Fait que, Riff, revenez en tout cas pour voir au moins CPPLD puis on a peut-être une autre surprise pour vous. Fait qu'on se revoit très bientôt dans un autre épisode. Sia, tout le monde! Oh, yeah! C'est pas pour les doux.